Une endurance mise à rude épreuve durant des heures, sur un parcours d'une centaine de kilomètres, aux obstacles quasi impossibles à franchir. Le art d'enduromoto, c'est la passion de Fabien Poirot et qui sait, peut-être dans quelques années, son métier. En janvier dernier, le nouvel espoir français s'est mesuré à 500 pilotes sur le parcours dantesque de l'Alle Estrelle. Le premier tour, il va y avoir 250 pilotes qui vont pouvoir le faire. Deuxième tour, s'il y en a à peu près 130, 140 qui le finissent, je pense que c'est le bout du monde. Et le dernier tour, il doit y avoir un top 8 maximum. Parmi eux, 3 pilotes hors pair, l'espagnol Mario Roman, le champion au titre, le sud-africain Wade Young, le grand favori de cette édition, et l'anglais Graham Jarvis, la légende vivante de la discipline. Alors Fabien pourra-t-il prétendre, comme eux, passer la ligne d'arrivée en moins de 8h30. C'est au coeur des Cévennes que tout va se jouer. L'avant-veille de la course, Fabien et les top pilotes ont le droit à quelques heures de repérage. Ils vont pouvoir traverser à pied la partie du tracé où la difficulté a été poussée à l'extrême. Premier passage hard du troisième tour, c'est vraiment pas facile d'entrer, ça met direct la sauce. Et le fait d'avoir le 125, j'aurais moins de puissance que les concurrents, il va surtout pas me faire couper les gaz. La moindre erreur, ils vont couper les gaz, ça va me couper tout mon élan et après, il va falloir repartir du bois. Fabien n'a que 17 ans. Faute de permis, il est obligé de rouler en 125 centimètres cubes. Un handicap face à ses adversaires qui roulent avec des motos bien plus puissantes. Là, alors, en 125, c'est sûr, il y a un gros handicap par rapport aux nouveautés qu'il y a eu cette année. Elle est grande montée. Il va vraiment falloir qu'il donne tout. Mais Fabien n'a peur de rien et pas même du ridicule lorsque, trois ans plus tôt, il ose s'aventurer sur l'allée extrême au guidon d'une 50 centimètres cubes. Pourtant, à la surprise générale, le gamin de 14 ans fait preuve d'une aisance incroyable pour sa première participation. Il se classe 140e sur 400 pilotes. C'est extraordinaire. Enfin, lui, je ne sais pas s'il s'y attendait, lui, vraiment, mais en tout cas, il a épaté tout le monde. Il a vraiment épaté tout le monde. Et puis, en 2018, Fabien chevauche enfin une 125. Le changement de cylindrée est payant. Il termine la course dans le top 20, une prouesse qui ne passe pas inaperçue auprès des pilotes élites. C'est clair que c'est un rider à surveiller de près. Il faut qu'il continue comme ça. Plus il fera de courses, plus son niveau augmentera. Beaucoup de bons pilotes ont fait du trial avant. C'est très formateur. Il pourrait devenir le futur champion. Je suis sûr qu'il va bien se débrouiller. Tu souffres, tu prends bien ta respiration, tu pars et tu restes sur ton élan, tu vois. Tu absorbes ça et puis juste après, quand tu as passé l'autre difficulté, tu lances. C'est toujours bien d'entendre des conseils de l'extérieur. Je suis d'ici, il m'avantage un petit peu. Disant que je suis le petit fils du club et tout, c'est que du plus à prendre. Je suis même le premier à aller le voir et souvent à lui demander des conseils. Les top pilotes, ils sont fermés, ils ne parlent pas trop avec nous les français. Ils ne parlent qu'entre eux et ils essayent de faire paraître le moins d'émotions possibles sur leur visage. Limite, ils vont au bluff pour ne pas montrer ce qu'ils pensent du parcours. Des fois, ils font des sourires, mais ça peut être des sourires jaunes derrière, à mon avis. Ils doivent pas être tout le temps rassurés parce que comme on peut voir la difficulté du parcours, c'est pas donné à tout le monde. Mais pour espérer réussir la grande course, Fabien va devoir d'abord s'imposer parmi les meilleurs sur le prologue. Un parcours entièrement constitué d'obstacles artificiels. Sa prestation sur cette épreuve déterminera sa place au départ le jour J. Alors, les bons conseils sont toujours bons à prendre pour notre pilote local. Donc tu passes ça à fond, tu soulèves un peu l'arrière, ça passe au sol, avec un peu de vitesse. On y va, on fait notre temps ? Oui, donc si à un moment donné c'est un peu trop chaud, il y aurait une buvette aussi là-bas. Merci Robert. Accompagné de son père, Fabien va minutieusement repérer le tracé. Voilà, ça va être vraiment condensé tout le long, on est censé remettre. Ouais, bien sûr, t'as vu c'était à gauche ? On fait l'équilibre quoi. On peut enrouler sur les rondins, ça fait des pattes sur l'arrière, que sur les flancs. Après, c'est un peu mû sur l'intérieur, mais on va passer au trou là bien sûr. Ce qui est embêtant, c'est aussi le fait qu'on soit à plusieurs, c'est un peu la loterie. On ne saura pas au passage s'il y a quelqu'un ou un adversaire qui est tombé dans les pneus. Et à ce moment-là, je ne pourrais pas prendre ma trace idéale, c'est-à-dire sauter. Je ne pourrais pas lui sauter dessus. Il faut avoir plusieurs options. Si on se fait pousser à droite ou à gauche alors qu'on avait prévu d'être au milieu, il faut pouvoir étudier sur toute la largeur pour être capable de passer partout. Il faut savoir surtout prendre la décision en une fraction de seconde et y aller, il ne faut pas réfléchir. Avec 20 pilotes en confrontation directe sur ce tracé étroit, jonché de rondins de pneus et de cailloux, forcément, ça inquiète un peu le père. Il faut mieux reprendre à droite et au moins, il y a le pied d'assure qui est posé sous le tronc pour la sortie. Il y a une notion de danger, puisque dans les cailloux comme ça, on a vite fait planer l'avant, l'avant tourne, on peut se bloquer, les pilotes peuvent se faire mal. Et ça, c'est quand même important de penser à la sécurité, sinon la course peut s'arrêter là en une seconde. En attendant que Fabien réalise son rêve et devienne un jour pilote d'usine, le papa doit assurer encore quelques temps le rôle de coach et de mécanicien. La moto, une vraie passion familiale. Son petit frère fait un petit peu de moto aussi, ma femme aussi fait un peu de moto en tout terrain, mais plus en route. Ça prend une partie du budget familial. C'est pour ça aussi que la maman faut qu'elle soit passionnée, alors il faut y croire. Et moi, je suis aussi motivé que lui et c'est une équipe. Il passe aux techniques où il contrôle si tout va bien sur la moto, qu'il n'y a pas de points dangereux, qu'il peut se le blesser s'il reprend la moto sur lui, qu'il ne fasse pas en porte-pièce pour lui rentrer dans une cuisse, par exemple, des choses comme ça. Aujourd'hui, les pilotes vont se départager sur deux épreuves. A l'issue de cette sélection, les 500 participants obtiendront respectivement leur ordre de départ pour la grande course. Fabien passe la première épreuve au la main, ce qui lui permet de faire partie des 100 qualifiés pour le prologue. La foule s'amasse sur les rives du Gardon. Très attendu du public, le prologue est une course spectaculaire sur un parcours d'obstacles de 800 m. C'est une étape décisive. Fabien est sur la grille de départ au numéro 19. Meilleur sera son chrono, meilleure sera sa place au départ de la grande course. Après un départ disputé, le jeune pilote garde son sang-froid. Il parvient à se maintenir sous la barre fatidique de la 8e place et se qualifie pour les demi-finales. J'arrive à faire 5e, c'est bien là. Et là ensuite, demi-finale. En fonction de mon résultat, c'est ce qui vient de déterminer ma grille de départ du lendemain. Et pour la journée, le fait de partir une grille avant, c'est-à-dire d'avancer tous les 2-3 minutes. Sur une journée de 8h, on n'a pas l'impression, mais 2-3 minutes au départ, c'est énorme. La nuit est tombée. Les 8 meilleurs pilotes de chaque poule se retrouvent pour les demi-finales du prologue. C'est parti pour Fabien, qui s'élance sous le regard de son père. Le jeune prodige profite des erreurs de ses adversaires pour grappiller de précieuses places. Le passage de Fabien Morand, magnifique ! Pour notre délétation, avec nous. A l'arrivée, Fabien fait partie des 20 qualifiés pour la superfinale. Il est complètement épuisé. Avec Jimmy Chevalard, les 2 minutes sont très, très, très bien sortis la ligne de départ. Il n'y avait pas le plus à l'épreuve, et Jimmy Chevalard l'épreuve. Il ne lui reste que très peu de temps pour reprendre de l'énergie. La finale commence dans quelques minutes. « Allez, le top départ de nos festivités est devenu le top départ de cette super finale. On fait rentrer... » Fabien doit tout donner pour ce dernier effort. « À l'instant, le dossard numéro 6, vous les voyez prendre place derrière la ligne de départ. » « 1, 4, 3, 2, 1, GO ! » Le jeune pilote de 17 ans ne démérite pas, il accroche la onzième place et réussit à la tenir jusqu'au bout. C'est plutôt bien parmi les 11 meilleurs pilotes mondiaux donc on ne peut pas espérer mieux qu'une 125 de toute façon. Mais Fabien n'est pas satisfait avec cette onzième place, il partira dans la deuxième grille de départ, un léger handicap pour cette longue course de huit heures qui l'attend. Je commence, on déclipe la selle et là, petites astuces pour demain, là, sous la selle, pour pas qu'il soit chargé dans le dos, pour d'outils, pour le poids, pour la sécurité aussi. Levier de rechange, frein, embrayage, bougies, couverture de survie, tout ce qu'il peut y avoir en premier secours. Il faut une moto aussi robuste que le pilote et qui tienne demain 8h30 de course demain. Retour à la maison. Dans le salon, de nombreux trophées dont cette troisième place au mondial de trial en 2017 qui témoigne d'un long chemin déjà parcouru. C'est vrai que ça résume tous les sacrifices, si on puisse dire, les entraînements et le travail qu'il y a derrière, que souvent, on ne voit pas aux entraînements et tout. Et je pense que c'est le plus important, tous les entraînements, tout ce qu'a fait mon père pour moi, qui m'a emmené. Que ce soit tous les mercredis après-midi, les samedis, les dimanches, je suis rebelote à manger des cailloux, du stage et des stages d'entraînement et tout. Et depuis le jour là, j'ai pris le goût pour l'enduro extrême et maintenant, j'ai plus que ce mot en tête. C'est le grand jour. Au petit matin, tous les pilotes se préparent. Fabien est prêt à en découdre pour atteindre le top 15. Départ à 10h02 exactement, deuxième grille. Du coup, je commence à manger à l'avance parce que là, une longue journée en vue, je pense 8h. 8h minimum sur la moto. Donc ça va être long, mais bon, ça va être la bagarre. C'est parti pour 8 heures et 30 minutes de course, 3 tours de 60 km à travers les Cévennes. Mais sur les 500 pilotes à prendre le départ, peu passeront la ligne d'arrivée. Je me suis fait un peu enfermer au premier virage. J'ai laissé partir de bain, un peu tranquille et j'ai vite réussi à rattraper. Mais après, j'ai fait une ou deux erreurs de navigation qui m'ont fait part des places dès le premier tour. Arrivé au premier ravitaillement, j'étais 31ème. Donc du coup, j'ai vite compris qu'il allait falloir faire quelque chose. Donc j'ai donné un très gros coup de collier dans le second tour. Il remonte petit à petit ses adversaires et pointe à la 17ème place à l'approche du ravitaillement. C'est très, 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 très courant. Très bien, il arrive dans 10 minutes à priori. Et après, de toute façon, la course est longue. Il va seulement arriver à la fin du deuxième tour. Et après, il rentre dans le troisième tour, la course des hommes, puisque les deux premiers tours, c'est pas la course des enfants. Mais c'est quand même plus facile. Le deuxième ravitaillement, pour moi, était rapide. J'étais stressé. Je suis arrivé, j'avais tout donné. J'étais déjà quand même bien entamé physiquement. Direct restauté sur la moto pour poursuivre mon troisième tour. Je suis arrivé dans une montée qui est extrêmement dure et j'ai pas réussi à monter du premier coup. Mais du deuxième coup, je suis bien monté. Si Fabien s'en est tiré jusqu'au troisième tour, les abandons se sont accumulés tout au long de la journée. Seuls quatre pilotes ont passé la ligne d'arrivée. En tête, Graham Jarvis. La légende boucle le parcours en 6 heures et 30 minutes chrono. Quant à notre jeune pilote, sa course s'arrête à mi-parcours du troisième tour, officiellement à la 18e place selon le dernier checkpoint. Je pense que c'est une très bonne performance parce qu'il y avait vraiment du monde sur le plateau cette année. Et je pense qu'il y avait plus de monde que l'année dernière. Donc je pense que c'est quand même une bonne performance et je suis fier de moi.